Le Spring Break, c'était la volonté d'animer cette fin de saison avec une tranche assez large du 15 août au 6 mai. 6 mai étant la date de fermeture de notre domaine de ski Ting Val d'Isère. A Ting, on a quand même la particularité d'être en altitude, donc on a beaucoup de neige et souvent ça ne se sait pas assez. Donc ce qu'on a voulu, c'est communiquer très largement via différents canaux de communication sur différentes cibles pour attirer des gens à la montagne, des débutants, des skieurs confirmés qui viennent profiter de la montagne des jours plus longs et des journées douces, si la météo du coup est clémente. Pendant trois semaines la Ting, la station, va être rythmée par des concerts de luge, des concours de luge, des slaloms parallèles, un waterslide qu'on a mis en place spécifiquement pour le spring break. Donc le waterslide c'est beaucoup d'amusement, c'est 15 mètres de traversée sur l'eau, à ski, en snowboard, dans le mouski, ce qu'on veut. On a aussi proposé une pool party, parce que qui dit spring break dit pool party, au Lagon, notre piscine, avec une pool party qui est offerte, qui est ouverte à tous, 20h à 23h et c'est le 25 avril. Et la petite particularité, c'est la swimming boom, donc juste avant, qui est ouverte aux familles, aux enfants, avec de la musique, des bonbons, des boissons. Donc en fait, vraiment, Ting essaye d'être attractif en termes d'animation, en termes d'activités. Et puis spring break, c'est aussi des offres commerciales, donc des packages qui ont été proposés pour du court séjour, du long séjour, avec nos hébergeurs partenaires. Et puis des activités aussi, des sociopro, des happy hours, des initiations à la randonnée, des balades en raquettes. Il va y avoir beaucoup de choses, que ce soit des activités sportives, mais aussi des animations musicales ou des expériences. Donc on invite vraiment tout le monde à venir sur ce spring break à Ting du 15 avril au 6 mai, que ce soit pour un week-end, une semaine ou plus.